Allo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve en famille pour notre nouvelle vidéo. Bien sûr! Il y a une seconde, c'était la crise nationale. Je vous ai demandé sur Instagram de nous poser des questions sur notre nouvelle vie de parent, mais aussi sur n'importe quoi, et ça a pas mal été centré sur notre nouvelle vie de parent, pour être honnête. Fait que j'en ai sélectionné plusieurs, et on va répondre à ça en essayant, en croisant les doigts pour que Laurier ne fasse pas de crise, alors voilà. Donc, il y a la maman coeur qui demande, est-ce que la parentalité que vous aviez imaginée est celle que vous avez actuellement? Je pense que oui. C'est sûr qu'on n'est jamais prêt réellement avant que ça arrive. À l'hôpital, bien beau qu'on était prêt mentalement à recevoir un bébé, mais aussitôt qu'il arrive, t'sais, c'est pas demain, c'est pas dans deux heures, c'est là, pis c'est là pour tout le temps. C'est ça. C'est surtout d'apprendre à connaître notre bébé, pis être à l'aise avec lui, ben t'sais, ne serait-ce que juste le prendre. Au début, on sait pas trop, t'sais, comment faire ça, comment le prendre pour qu'il soit bien et tout. Finalement, on développe nos positions, on est de plus en plus à l'aise, t'sais. Des fois, on reçoit des amis, pis ils le prennent, pis ils sont là, ils sont stressés, pis on est comme, ben non, hein, t'sais, comme si c'était le fond. On est habitués, t'sais, qu'il est pas si fragile que ça non plus. T'sais, je pense qu'on s'était quand même bien préparés, malgré que la grossesse était durant la pandémie, il y avait plus de cours prénateaux, ces choses-là. Fait que t'sais, on a acheté des cours en ligne, on a écouté ça, j'ai donné des livres à Olivier, qu'il pouvait lire. Pis, t'sais, moi, comme je travaille en garderie, la base, je la connais plus ou moins. Fait que t'sais, Oli, il se sentait quand même assez en confiance. T'sais, c'est quelque chose que tu me répétais souvent, que t'sais, t'étais à l'aise, vu que tu savais qu'au pire, moi, j'étais là pour comme te guider. Ensuite de ça, on a Magali qui demande comment vous gérez les tâches à la maison, comment ça se passe pour vous en général? Ben, on les faut faire à mesure pareil. Ouais, les tâches ménageurs, dans le fond, c'est sûr que c'est un peu plus négligé que c'était, parce qu'à un moment donné, t'as juste plus le choix de, comme, fermer les yeux sur certaines affaires. T'sais, moi, tu sais, j'aime ça que ça soit propre, pis là, je suis extrêmement exigeante, car dans le fond, t'sais, on peut pas inventer du temps, là, t'sais, c'est irréel que j'en demande autant, mettons. Fait que t'sais, des fois, il faut fermer les yeux sur certaines choses, mais en général, ça va assez bien les tâches quand même. Ben, on fait le ménage à mesure. C'est rare que la vaisselle, elle, elle est pas faite après le repos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que de base, c'est comme ancré en nous, on fait tout au fur et à mesure. Il y a quatre filions qui demandent, êtes-vous du genre à sortir beaucoup avec bébé? Commission, visite, etc. Ben, on peut parler d'aujourd'hui. On est allé au verger prendre des photos avec Laurier. Fait que là, il y a pas beaucoup dormi aujourd'hui, mais sinon, ça va bien. On va au resto, pis il dort, on va chez des amis, on va chez Mamie Pépère. C'est ça, dans le fond, on s'empêche vraiment pas de sortir, là. On voit full nos amis, on voit notre famille et tout. On invite nos amis ici à souper, pis t'sais, dans le fond, il faut juste que nos proches acceptent notre nouvelle réalité de parent, que t'sais, ils acceptent que ça se peut qu'au trois heures, on se lève pour aller donner le boire. Moi, je tire mon lait, fait que je dois me tirer durant la soirée et tout. Fait que, mais nos proches, ils vivent assez bien avec ça. C'est juste plus de préparation. Ouais, c'est ça, faut penser à tout, mettons. T'sais, il y a toujours son snuggle à amener, des biberons, un thermos au chaud, des couches, une doudou, des suisses, t'sais, faut tout amener. Un kit, t'sais, des fois, il se vomit dessus, mais... Ouais, faut amener un kit de rechange. Y'a personne qui se vomit dessus, qui aime ça. Rester dans son vomi, et... Fait que c'est ça, mais non, on s'empêche vraiment pas, pis t'sais, on est des gens, justement, qui veulent pas... Là, ma mère, ça fait bizarre en arrière de ma tête, hein. Ah, ça va en arrière de la fin de famille. En tout cas, c'est pas grave, là. C'est ça, on veut pas que Laurier, il soit comme stressé, aussitôt qu'il y a un peu de bruit, et tout, fait que t'sais, on l'habitue vraiment déjà dans le bruit, on l'amène au restaurant, on l'amène dans nos parties, nos parties, t'sais. On s'en va pas, elle fait rien de la débauche, mais t'sais, des fois, on a des soirées avec des amis, on l'amène, fait qu'il s'habitue à ça, pis c'est pour ça que je pense qu'il est facile à gérer en général. Aujourd'hui, il est très fatigué, hein, mais c'est ça. Bon, là, Laurier, il est couché, on sait pas si ça va donner. C'est mieux. C'est une question qui est vraiment retenue souvent, fait que je vais me permettre de répondre avant. La fond, moi, au début, le tir allaitement était vraiment la solution, étant donné que j'étais pas capable de donner le sein. Pour moi, c'était comme... c'était le meilleur des mondes, là, parce que je donnais mon lait, pis en même temps, j'avais pas la douleur de donner le sein. Fait qu'au début, je trouvais ça vraiment extraordinaire, pis maintenant, je réalise à quel point c'est demandant, pis ça me crée vraiment beaucoup, beaucoup d'anxiété, à un point où je me remets en question sur mon prochain enfant, est-ce que c'est ce que je vais faire? Des fois, j'aurais juste envie de donner de la formule pour être bien honnête, mais c'est sûr que ça me fait plaisir de donner mon lait. J'essaye d'y redonner le sein à l'occasion, mais t'sais, je suis pas capable longtemps. C'est plus pour le trip qu'il y a d'autres. Ouais, plus parce qu'on dirait que c'est un petit manque que j'ai de pas vivre ce lien-là d'affection que j'ai avec mon bébé, mais je le vis autrement. Je trouve ça vraiment, vraiment demandant, c'est de devoir s'étirer aux 3 heures, pis juste toute l'implication derrière ça, de nettoyer le tire-lait à chaque 3 heures, faire des biberons. T'sais, ça me fait mal quand même, là, t'sais, de me tirer mon lait, t'sais, j'ai les seins sensibles. Mais là, t'as une nouvelle machine, fait qu'au lieu que ça dure 1 heure, ça dure... Ouais, parce que là, avant, j'avais un autre tire-lait que ça me prenait 1 heure à partir, fait que t'sais, de tirer aux 3 heures, ça te prend 1 heure, pis à travers ça, faut que tu nourrisses ton bébé, j'avais juste plus le temps de rien faire de ma vie, pis ça me décourageait vraiment. Là, j'ai acheté un nouveau tire-lait qui va vraiment bien, fait que ça, ça m'allège vraiment, mais ça reste que c'est très, 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 très demandant. Mais le côté positif de tout ça, c'est que papa peut relayer et donner le biberon. Mais, t'sais, même avec la formule, je pourrais donner le biberon, mais, t'sais, ça reste de la formule. Ouais, c'est ça. Ça sent les patates, un peu. Ouais, c'est ça. Tandis que le lait maternel, t'sais, c'est complètement différent. Pis toi, comment tu vis ça que je tire mon lait, mettons? Moi, ça change pas grand-chose dans ma vie, là. C'est tout ton choix, là, fait que... Toi, ça te dérangerait pas de donner du lait préparé? Ben, moi, j'aime mieux que ça soit ton lait, mais en même temps, c'est pas moi qui se tire, fait que... Non, pis, t'sais, de donner du lait préparé, c'est une solution aussi, pis c'est pas une mauvaise décision non plus. T'sais, il y a des parents qui optent pour ça. Je veux continuer, parce que là, j'ai quand même déjà fait deux mois, mais c'est sûr que je trouve ça vraiment exigeant. Mais au final, j'suis content que tu tires ton lait au lieu d'allaiter, parce que là, tu serais totalement épuisé. Ouais, pis, t'sais, il y a des mères qui le font de donner le sein, pis vraiment un chapeau, là, parce que... Moi, j'trouve ça, là, démesuré, là, de devoir se lever à chaque 3 ans. Pour moi, j'me dis, y'a aucune manière de récupérer. Ça te prend du temps de réendormir après, de réendormir ton bébé. T'sais, que tu dors plus, là, pis non. Moi, j'trouve ça vraiment bien, t'sais, que toi aussi, tu t'impliques de cette façon-là, fait que ça, c'est un rôle de plus. Fait que moi, toutes les nuits, j'me lève. Quand il fait une belle nuit, ben, j'dors. Ouais, pis à ce temps, t'sais, tu donnes maximum deux boires par nuit, parce qu'il... Ouais, c'est ça. T'sais, il dort assez bien, de plus en plus, fait qu'au moins... On a un bon bébé, là, t'sais. Pour vrai, la routine, c'est... Ah, il chine, tu le laisses aller un peu, voir si c'est pas juste un faux chine. Pis là, à un moment donné, il pleure. Fait que là, je prends un laurier, je l'amène dans le salon pour pas réveiller maman inutilement. Pis après ça, je fais chauffer le lait, je donne le lait, son petit roux. Après ça, je vais changer sa couche, je l'emmaillote, je le remets dans sa mouise. Ouais, dans sa mouise. Pis après ça, je vais me recoucher. De temps en temps, il se réveille, pis là, il chine, pis là, on fait juste s'y remettre sa suce, pis on est reparti. T'sais, 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 ça dure une demi-heure, t'sais, mais au début, t'sais, ça pouvait durer un heure de temps. Aux deux heures et trois heures. Encore aujourd'hui, des fois, ça dure une heure, parce que là, il voit, il voit, il voit, il a mal au ventre, il a mal au ventre, il crie en même temps, il pleure. Là, on essaye de le calmer, là, on lui redonne du lait. Des fois, c'est très long, mais en général, c'est vrai que notre bébé, t'sais, il est faim, c'est pas trop difficile. C'est sûr que si on a un deuxième, il sera pas facile comme ça. Je sais pas, ouais, peut-être. Je pense qu'on va vivre l'enfer, au désert. Il faut pas, il faut se croiser les doigts sur du bois, ça va bien aller. Ça, c'est de la... Ah, ben justement, il y a Christelle Normandin qui dit, prochain bébé. Deux minutes. Ben, on s'est dit qu'on allait attendre peut-être encore un mois, pis qu'on allait se mettre à essayer. On va attendre. On va se laisser le temps d'avoir une vie. Non, non, c'est une blague. Non, non, pour vrai, on veut attendre au moins un an ou deux, facilement. Parce que nous, on est des gens qui aiment vraiment, vraiment, vraiment faire des activités, faire des petits rôles de cuirpe l'été, t'sais, aller au glissado, assis, ça, ça. Fait que là, mettons, on aimerait ça, t'sais, pouvoir passer encore le prochain été ou l'autre à faire du camping, des choses comme ça. Pis là, si je suis enceinte, c'est une autre affaire. Si Laurier est trop jeune, aussi, c'est une autre affaire. Fait que t'sais, on veut avoir le temps de profiter avant de s'essayer pour un deuxième. Ouais, ouais, c'est sûr. T'sais, de pogner la routine vraiment comme du monde. Parce que à chaque semaine, il est différent. Ouais, c'est tout le temps différent. Comme là, c'était un, ça a été difficile. Il a pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, il y a d'autres semaines que ça va bien. T'sais, en général, pour vrai, ça va bien. T'sais, c'est vrai que c'est très demandant d'être parent. Mais, ça reste qu'il y a plus de beau que de mauvais. T'es trop. Laurie Proulx demande comment ça a fonctionné pour le masque COVID à l'hôpital. Fallait que moi, je l'aille, mettons, quand il y avait des infirmières. Mais, t'sais, quand on était lousse dans la chambre, on n'avait pas le masque. Puis, t'sais, tout le monde en avait. Puis, tout est aseptisé. Il n'y a pas vraiment de danger. Il y a juste vraiment, quand que le... Pas le chirurgien. L'anesthésiste. L'anesthésiste qui est arrivé. Mais là, vraiment, tout le monde avait le masque. Puis, c'était COVID-proof. Ouais. Faut dire que nous, c'était notre premier accouchement. Fait qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. T'sais, on n'a pas de référence en tant que tel. Puis, est-ce que tu as trouvé que c'était un manque de ne pas pouvoir sortir de la chambre? Bien, oui, parce que c'était compliqué. Parce que là, il fallait tout, 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 tout emmener d'un seul voyage pour rentrer. Puis là, t'sais, tu dis, ah, bien, les oreillers, on les a dans le char. T'sais, les deux heures du matin, on va juste faire un voyage. Mais là, ça, c'était compliqué. Puis là, ça, je trouvais ça peut-être un peu... Ouais, mais mettons, durant le séjour, de ne pas pouvoir sortir, ça, est-ce que ça t'a dérangé? Bien, non, parce que tous les temps de libre qu'on avait, bien, on essayait de dormir. Non, puis t'sais, même moi, quand j'étais dans les contractions, des fois, ils disaient, ah, marcher, t'sais, ça a l'air... J'aurais juste pas été capable de marcher, là. Puis t'sais, durant... Je trouve, les 3-4 jours, au final, ont passé vraiment vite, là. Puis t'sais, on était bien dans notre chambre, c'était nos petites affaires. Moi, ça m'a pas dérangé pantoute de pas sortir. Mais t'sais, deux petites visites, t'sais, ça aurait été une forme, t'sais. Ouais, puis c'est ça, t'sais, aussi, initialement, ma mère devait peut-être venir assister à l'accouchement. T'sais, on m'en parlait, finalement, c'était pas possible, fait que t'sais, ça aurait peut-être été des petits trucs qui auraient changé. Mais en même temps, je suis contente, t'sais, le premier accouchement de l'avoir vécu vraiment comme ça, les deux ensemble. C'était tellement intime, c'était juste nous, les 3, fait... Mais tout, on avait vraiment une belle chambre à Drummond. Ouais, vraiment. T'sais, c'était tout rénové, puis même le divan qui se transformait en lit était super confortable. Je pense qu'il était plus confortable qu'un lit d'hôpital. On voit d'autres vidéos, d'autres villes que, t'sais, c'est pas comme ça. Ouais, nous, on est vraiment bien. Ils sont sur une chaise, puis... Non, c'est ça, on était vraiment bien setupés, là, la chambre, mais tout... En fait, le centre famille-enfant avait tout été rénové, fait que c'était vraiment, vraiment très beau. Mais c'était un nouveau complexe, fait que... Fait que là, Oli, il travaille très bientôt, fait qu'on va se dépêcher. De toute façon, Laurier, je pense qu'il tiendra pas deux heures de temps. Il y a Myriam Beaulieu qui demande... Ce que tu aimes le plus de la paternité et ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus, ben, t'sais, c'est la vie, t'sais, c'est... T'as un enfant, c'est mon enfant, c'est à moi, t'sais. Il me ressemble, il te ressemble, t'sais, c'est... Ça, c'est vraiment génial, puis t'sais, quand il commence à faire des petits sourires, puis tu y jases, puis là Myriam, ben là, t'sais, c'est vraiment le fun. Puis ce que j'aime le moins, c'est que c'est plus toi qui décide de ton horaire, vraiment. Ouais, on en parlait tantôt. La ponctualité, c'est moyen, à cause que, t'sais, tu te dis, « Ok, là, on fait ça, là, il faut partir à telle heure, fait que là, on arrive pour partir à telle heure, mais là, 15 minutes avant, il chigne, puis il veut manger, mais là, tu peux pas lui dire, « Attends un peu, là, tu comprends pas c'est quoi ça se passe, la vie. » Ouais, non, c'est ça, c'est lui, c'est le maître de notre horaire. Puis t'sais, juste en tour, on s'en allait quelque part pour telle heure, puis là, il s'est mis à pleurer dans l'auto, fait qu'il a fallu arrêter. Ça, c'est un autre côté aussi du tir-allaitement, dans le sens où, moi, il faut que je me tire aux trois heures, fait que je sais que si, mettons, on va souper quelque part à 5 heures, à 4 heures et demie, 4.45, je vais me tirer parce que je veux que ça soit le plus dernière minute pour que le trois heures soit plus loin, t'sais. Fait que ça fait que, souvent, là, je me tire, ça retarde, après ça, lui, il a des besoins, t'sais, puis c'est tellement d'affaires à gérer, là, t'sais, en même temps que c'est ça, on a de la misère à être à l'autre. Puis une bonne nuit de sommeil. Ouais. Je me lève, je m'en vais travailler, je reviens, t'sais, je nourris, je prends le relais, là, on déménage, j'enseigne le soir chez nous, je me couche plus tard. Ouais, c'est ça qui est rough, là. C'est ça qui est plus rough, mais t'sais, on le sait, t'sais, on passe tout par là. Ça fait partie d'elle, puis t'sais, une fois, c'est dur de se lever, moi, c'est sur le me lever, là, ouf, mais t'sais, une fois qu'on est levé, c'est correct, t'sais, on apprend à vivre là-dessus, là, sur le manque de sommeil. On va répondre à une dernière question qui est revenue vraiment souvent. Donc, il y a Jeanne Men qui demande, est-ce que d'avoir un enfant a été dur sur votre couple ou ça vous a rapproché? Ben, je trouve qu'on est un bon team. Les deux, on est plus à pic, avec le manque de sommeil, mais les deux, on le sait. C'est ça, t'sais, j'en ai parlé à des proches, justement, t'sais, comment vous délaissez ça, de ne plus avoir des moments pour vous deux et tout. On dirait que, vu que, justement, on n'a plus le temps de juste pas penser à ça, puis de s'asseoir sur du vin, se coller, s'embrasser, t'sais, être ensemble, là, ça, c'est même plus dans, t'sais, on n'y pense pas dans le sens où notre attention est tellement sur lui, que, t'sais, on se perd un peu, veut, veut pas. C'est sûr qu'on a moins de soirées pour nous deux, qu'on a moins de moments pour nous deux, puis on est très irritable plus rapidement. On n'est pas ensemble, on se gère ensemble, on fait comme, ah, toi, tu fais ça, là, toi, tu fais ça, là, moi, je fais ça, je fais ça, puis là, t'sais, des fois, on a du temps pour nous deux, mais, t'sais, on relaxe, les deux, on est comme, ah. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais en même temps, t'sais, je sais qu'il faut pas s'oublier, puis peut-être que, t'sais, on se gêne peut-être trop de demander de le faire garder, ou je sais pas, t'sais, mais là, on a vendredi prochain, on a notre première soirée les deux, entre guillemets, parce qu'on va être avec ta gang, mais on sera pas avec Laurier, t'sais, on va le faire garder par tes parents, fait que, ça va être comme un moment qu'on va se retrouver sans trop se stresser avec Laurier, mais c'est sûr que c'est ça, ça serait bien de, comme, peut-être aller au restaurant ensemble bientôt, ou faire une petite escapade d'une journée, genre, c'est ça. T'sais, souvent, t'sais, on veut aller au resto, puis là, on fait comme, on le fait-tu garder, puis là, on est là, mais en même temps, on peut l'amener, t'sais, t'sais, c'est notre bébé, c'est nous autres qui s'en occupent. C'est ça, j'pense que ça va juste revenir, là, c'est une question de temps, là, t'sais, que là, c'est plus difficile, mais t'sais, on s'aime, on le sait, puis on se le dit aussi, on est comme, t'sais, on le sait que, t'sais, on est plus à pic, justement, puis on s'excuse, tout le temps, on est comme inscuse, t'sais, on est fatigué et tout, mais sinon, ça va bien, on le jambine. Bon, fait que, merci beaucoup d'avoir partit, moi, je t'ai gêné devant la caméra. OK, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, la prochaine, ça va être un vlog sur notre déménagement, parce qu'on déménage aujourd'hui une semaine. Oui. J'ai vraiment hâte, fait que, sinon, ben, nous, on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, si c'est pas encore fait, puis à la prochaine. Bye! Bye!